Le premier thème que je veux aborder, c'est je te nomme un nom, puis je veux que tu me dises à ton avis, est-ce qu'il est naturel ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Ok, on commence. Zac Efron dans Baywatch. Pas naturel? Mais non. Dwayne The Rock Johnson. Non. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bienvenue tout le monde cette semaine à l'émission du podcast More Brain, More Games. Cette semaine, j'ai un petit nouveau qui n'est pas si nouveau que ça. Je vous présente, Hugo. Allô, salut Matt! Merci de me recevoir. Habituellement, je suis derrière la caméra et derrière surtout l'ordinateur, mais je suis très heureux d'être présent aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien. Allez-le, Hugo. Les gens ne connaissent pas beaucoup parce qu'ils étaient beaucoup en arrière de l'écran. Parle-nous de toi un petit peu. OK. OK, parfait. Donc, qui suis-je? En gros, les gens qui ne me connaissent pas ou peut-être qui me connaissent, mais ils ne savent pas ce que je fais. Souvent, on me voit sous le nom de Brogo. Fait que Brogo, le gars qui ne sait pas comment s'entraîner, qui est dans des vidéos tout le temps d'entraînement, qui fait de quoi de bizarre, bien c'est moi qui le joue habituellement. Là, mon look a un petit peu changé depuis ma dernière apparition, mais inquiétez-vous pas, il va revenir. Brièvement, je m'occupe des créations de contenu, donc vidéos, on crée un calendrier éditorial autour de Quantum Training en soi. Donc, les vidéos que vous regardez sur Instagram, la majorité vont être faites par moi, par Matt Rousseau. Shout-out à Matt Rousseau, qui fait une très belle job aussi. Mais c'est ça, on travaille en collaboration ensemble pour créer du contenu pour vous, pour que vous vous appréciez. Tout un peu comme le podcast aujourd'hui, je dirais. Yes, exactement. Fait qu'Hugo, c'est tout lui qui s'occupe du contenu, monsieur marketing, de Quantum Training, c'est Hugo. Donc, c'est ça. Hugo et moi, on a commencé la même journée, en plus, ensemble, fait cocasse. Bien oui, on a commencé en même temps. Hey, ça a changé depuis. Ça a changé. Ta shape a évolué, c'est incroyable, en deux années, parce qu'on a commencé quoi? Le 17 août 2020. Oui, c'est ça, bien dit. Donc, 7 août 2020, en plus, ce qui est drôle, c'est que quand je faisais mon entrevue, la personne avant moi, bien, c'était Matt. Puis là, c'est rendu que les deux... Ils nous ont pris les deux, tellement. Puis, aïe, ça a vraiment, tu sais, c'est incroyable, tu sais, ça fait deux et demi, mais on dirait que ça fait dix ans en même temps. C'est vrai. C'est comme on dirait qu'il y a un monde qui s'est passé depuis. Mais c'est cool, là, c'est vraiment, vraiment le fun. On voit plein d'affaires, on t'apprend plein de choses. Exact. L'entreprise Quantum a évolué, mais nous, toi, en tant que personne, a évolué, ta shape a évolué. Ça fait qu'il y a plein de facteurs, c'est le fun. Puis comme tu dis, on dirait que ça fait cinq, dix ans qu'on est là, mais non, ça fait juste deux ans et demi. Tout ça pour dire qu'en bonne compagnie, le temps passe vite et il passe très rapidement. Ça fait que là, Hugo, on va rentrer directement dans le sujet. On voulait parler de quelque chose d'actualité. Oui. Présentement, Leverking. 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 Brian Johnson. Oui. Ça fait que là, je sais que, en tout cas, moi, c'était mon cas, c'était au début de la semaine. Je voyais comme ça fasse partout. Je ne savais vraiment pas trop ce qui s'était passé. Pourrais-tu expliquer aux gens ce qui s'est passé? C'est qui, Leverking? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Certainement. Donc, je vais essayer d'y aller brièvement de façon concrète et précise. Donc, Leverking. Leverking, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personne sur les réseaux sociaux qui est extrêmement populaire. Des millions de followers. Que ce soit TikTok, que ce soit sur Instagram, cette personne-là, depuis la dernière année, elle a explosé les réseaux sociaux. Plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Un, le fait que, qu'est-ce qui promouvoit? Ça sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qui promouvoit? C'est les « nine ancestral tenons ». Sans toutes les nommer, c'est un peu dire, bon, bien, tout ce qui est relié à l'amitié, au soleil, au fait de connecter, au fait de bien manger, de bien dormir, de bouger, etc., c'est quelque chose qui promouvoit. Mais encore plus intéressant, c'est qu'il y a une « shape » qui est incroyable. Le gars, on dirait, ses abdos ont été dessinés à l'ordinateur. Pendant un bout, il y a des gens qui s'obstinaient à savoir est-ce que ses abdos avaient été rajoutés par une chirurgie. Tellement que, tout le temps, tout le temps, c'est des gros blocs. C'est impressionnant. Mais aussi, un autre point, c'est qu'il y a une « shape », comme je disais, qui est assez incroyable, mais il a nié, pendant des années, et des années, le fait de prendre des stéroïdes. Parce qu'on ne se cachera pas, dans l'air des réseaux sociaux, actuellement, on voit du monde avec des « shape » qui sont incroyables. Puis souvent, on se pose la question, « Est-ce que tu es naturel? » Puis cette question-là a été posée extrêmement souvent au Leverking, qui disait et répétait, « Je suis naturel. » Je n'ai jamais rien pris. Les seuls PIDs que j'ai pris, c'est priorité, exécuter, puis dominer le monde. J'étais comme, « OK, c'est pas les mêmes PIDs qu'on connaît de test 400 ou de trend. » Mais là, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'il y a une semaine, « More plates, more dates. » Un shout-out à Derek de « More plates, more dates. » Il a sorti une vidéo démontrant le fait que Leverking n'est pas naturel. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, l'équipe de Leverking a écrit à Derek justement pour des questions sur le stock, quoi prendre comme cycle, qu'est-ce qu'il prend. Puis lui, il a eu accès à plein de courriels qui étaient supposément comme supprimés, que tu pouvais retrouver nulle part. Puis il a fait une vidéo de 1 heure expliquant pourquoi Brian Johnson n'est pas naturel. Puis ça, ça apporte un sujet intéressant parce que pendant la dernière année, il a dit « Over and over, je n'ai jamais rien consommé. » Je suis naturel. Puis là, aujourd'hui, on apprend qu'il ne l'est pas. Puis ça me fait un peu penser au terme de « fake nally », tu sais, le monde que ils sont sur le stock, mais qu'ils ne le disent pas. Puis encore une fois, super important, le fait que tu fasses des steroids ou non, pour moi, ça ne change rien. Je veux dire, tu as tout mon respect si tu t'entraînes fort, tu bouges bien, tu manges bien, tu dors bien. Tous ces aspects-là sont en ligne de compte, mais le fait que tu prennes des steroids ou non, personnellement, ça ne change vraiment rien. Mais qu'est-ce que j'aime peut-être un petit peu moins, c'est le fait de que tu as une shape incroyable et tu caches le fait. Et tu mens aux gens en disant « Je suis naturel, je n'ai jamais rien consommé. » Puis là, je me pose la question, Matt, tu en penses quoi, toi? Bien, c'est ça. C'est un peu sûr l'affaire, de littéralement dire « Non, je ne prends pas des steroids. » Puis juste éviter le sujet puis faire en parler. 100 %. Puis il y a des raisons, je pense à ça puis tout ça. Mais si on décortique rapidement, pourquoi que les gens mentent sur le fait de prendre des steroids? As-tu un nom d'une personne peut-être, un acteur qui te viendra en tête? Michael Warren. Ah, Michael Warren, le mieux connu sur le nom de Michael Trin, je crois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le monsieur a quoi, 52 ans? Oui, dans ce coin, sa shape est incroyable. Elle sort de l'univers, je veux dire, il y a une shape débile. C'est c'est deux, d'année en année, il vieillit, mais on dirait qu'il prend plus de shape. Mais lui, c'est un running gag. Le monde l'appelle Michael Trin parce que plus que les années avancent, plus qu'il y a une shape incroyable. Et il dit à chaque fois « Je suis naturel, je n'ai jamais rien consommé. » Fait que je comprends pourquoi tu penses à ça. Mais Go, j'ai une question pour toi. Vas-y. Si Michael Hearn avait avoué qu'il était sur les stéroïdes dès le départ, mettons, il y a 15 ans, il avait avoué ça, qu'il est sur les stéroïdes, penses-tu qu'il aurait la même popularité, toute la même chose aujourd'hui? Honnêtement, c'est une question qui est excellente. C'est dur à dire oui ou non. À mon avis, je crois que oui et je pense qu'il sera même encore plus aimé parce qu'en ce moment, c'est vraiment comme les gens l'aiment parce qu'il est naturel et qu'il promouvoit des belles choses. Il promouvoit de bien manger, de bien dormir, de bien bouger. Mais, tu as une autre partie des gens qu'il regarde que c'est juste pour le 10. C'est rendu quasiment un running gag maintenant de Michael Hearn, Michael Trend parce qu'on dirait qu'il ne veut pas l'admettre. Il est peut-être sur le stock, il ne l'est peut-être pas. Malheureusement, je ne peux pas savoir. Moi, je crois qu'il a déjà pris quelque chose ou peut-être qu'il prend du HRT, mais ça, c'est un autre sujet de discussion, mais je crois qu'il aurait été encore plus aimé. Tu en penses quoi, toi? Moi, j'avais l'impression que, justement, parce que, tu sais, l'affaire, c'est que tu peux avoir un physique X, OK? Puis, mettons que tu as un bon physique, OK? Puis, tu claims que tu es nally. Oui. OK? C'est quoi nally pour les gens peut-être qui ne savent pas, qui ne sont pas certains? Nally, c'est abréviation pour naturel. Naturel, tu n'as jamais pris de stéroïdes anabolisants, là. Puis, les SARM, c'est tout ça, OK, ça, on va garder ça pour une autre fois, mais c'est des PIDs, OK? C'est des PIDs. C'est du D-ball cheap que vous achetez, les gens. C'est la version Wish du D-ball. OK. Achète-donc du D-ball. Fait que, anyways, fait que, mon Dieu, je ne suis pas à mes idées. C'est le terme, la terminologie de Nathie, c'est quoi? Exact, c'est ça. Bien, c'est ça. Fait que, si c'était Nathie, puis tu as un bon physique, parce que, ça va peut-être déjà arriver, peut-être que non aussi, de vous entraîner, puis, quand vous commencez à vous entraîner, ce n'est pas tout le monde qui commence et qui prend des stéroïdes, j'espère, en tout cas, maudit. Fait que, puis là, un moment donné, vous atteignez un stade parce que vous commencez à avoir une popée shape et tout, puis là, il y en a, des fois, ils vont vous poser des questions. T'es-tu naturel? Puis là, c'est tout le temps, surtout quand t'es naturel. Je m'ai déjà arrivé. Ça m'a déjà arrivé. Le monde me pose des questions. T'es-tu naturel? Tout ça. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis c'était vrai. Parce que, à ce moment-là, j'étais naturel. Puis, mais c'était tout le temps comme une petite tape dans le dos. C'est comme un petit, hey, Chris, c'est cool. Il pense que c'est ça que tu sais que ça a été déjà arrivé aussi. C'est déjà arrivé. Hugo, tu sais, il y a du monde juste qui se questionne. Puis là, ça met encore plus de crédit à ta chaîne parce que tu fais, hey, moi, j'ai fait ça naturellement. Et voilà. Fait que ma shape, elle passe de là à comme un stade beaucoup plus haut finalement. Parce qu'il y a un gars, tu vas regarder le gars naturel le plus en shape. Tu vas trouver sa shape tellement hot. Encore sûrement, peut-être plus hot qu'un gars de M. Olympia. Fait que tu vas voir, mais lui, il a fait ça naturellement. Oui. Ça a l'air. Vas-y, excuse-moi. Ah ben non, c'est bien correct. Puis, ça vient, l'affaire avec ça, c'est un coup que tu avoues que tu prends. Puis là, c'est dès la première injection. Dès la première injection, là, tu changes de catégorie. Tu changes de catégorie, tu n'es plus naturel. Exact. Puis là, tu tombes dans les personnes qui prennent les céréales. Mais là, ça, c'est un autre monde. Puis là, pour être, comment je te dirais ça, pour être cool, si tu veux, pour être comme que ça fasse du sens, il faut que tu aies un physique insane. Mais le in-between de je commence à prendre du céréales puis je suis un esti de gros monstre, il y a des années. Il y a beaucoup d'années. Oui. Puis il n'y a pas juste des années. Tu sais, il y a l'éthique de travail, il y a la génétique. Absolument. Il y a tellement de variables qui rentrent en ligne de compte que, que c'est, selon moi, c'est un peu tout pour ça qu'il y a beaucoup de liars aussi par rapport à ça qui ne veulent pas admettre. Parce que, mettons, moi, je pense que c'est un bon exemple de faire comme, si je t'ai dit, tu sais, clairement, vous m'écoutez puis peut-être que vous n'êtes jamais dit que je prends des, quand je prends des céréales, je prends des PD's, mais je pourrais très bien claimer que je suis naturel. Puis ça passerait, vous me regarderez puis si je vous disais, hey, moi, je suis naturel, je ferais comme, ah, Chris, genre, ouais, ça fait du sens. Puis j'aurais l'air d'avoir une meilleure shape que j'ai là. Mais le fait que je vous dis que je prends des céréales, je sais, c'est comme ça a diminué parce que, OK, écris-toi naturel, ça ne doit pas être autre, tu sais, parce que c'est une potion magique l'estéroid, ça fait tout, ça fait si, ça fait ça. Mais ça, c'est sûr qu'ils n'ont jamais pris d'estéroid qui pensent ça surtout, honnêtement, parce qu'un coup que tu commences à t'injecter, c'est pas comme, puis tu sais, même moi, avant de prendre ça, j'étais comme, hey, je vais être huge, même, earthy, puis, Olympia l'année suivante, là. Pas, 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 mais tu sais, j'étais comme, hey, je vais exploser, tu sais. Comprends. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas mal plus compliqué que ça, malheureusement, mais c'est la beauté de la chose tant qu'à moi parce que je trouve ça bien aussi dans un sens, comme les gens que vous voyez qui sont comme super gros, ce n'est pas juste une question de sévérides à quelque part. Absolument. Puis l'affaire avec ça, c'est qu'il y a un autre variable qui rentre en ligne de compte parce que prendre des sévérides, c'est comme, comme moi, je prends des sévérides, puis Philippe prend des sévérides, on est la même personne, on est dans la même catégorie, nous ne prenons pas les mêmes dosages non plus. Puis vous n'avez pas le même nombre de cycles derrière la cravate non plus. Exact. Puis on n'a aucunement, dans aucun point, la même génétique non plus. Absolument. Parce que tu regardes, Philippe, mettons, quand il avait, mon Dieu, je pense qu'il m'ont hango, c'est sûr qu'il m'ont hango à 12 ans, il m'ont hango live. Il était énorme. Tu regardes Jay Cutler, les gars, Jay Cutler, il était énorme, tu sais, mais bien jeune. Roney Coleman, énorme, bien jeune, tu sais. Là, je regarde, c'est sûr que je vous compare l'élite. Par contre, la réalité de la chose en application avec les petits gym rats un peu comme moi, c'est plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Fait que, selon moi, c'est un peu pour ça qu'il y a des liars parce que tu peux avoir un bon physique, mais si tu claims que, tu sais, mettons, tu commences à prendre des sévérides plus que tu es un plus gros shape et tout ça un petit peu, mais si tu claims qu'il était nappy, tu es comme, oh shit, le gars-là, il est insane. Absolument. Puis honnêtement, d'une certaine façon, je trouve ça un petit peu triste que le fait que quelqu'un va prendre des sévérides, une majorité des gens vont comme discrediter de son hard work. C'est pas à cause que tu fais des sévérides ou non que tu as plus d'un mérite ou non. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir quelqu'un sur les sévérides, quelqu'un qui est naturel et à mon avis, les deux ont le même mérite et ont fait des sacrifices similaires et différents sur certains aspects, mais les deux travaillent fort, mangent bien, sont constants, disciplinés. Mais qu'est-ce que je trouve plate? C'est que, oui, il peut avoir un certain avantage à prendre des pieds, c'est tout à fait normal et compréhensif, mais c'est pas la magie derrière que tu prends ça puis c'est, boum, automatiquement, tu vas avoir une shape incroyable. Il y a plusieurs aspects que tu dois continuer de mettre en application, que les gens font puis que parce que tu prends des sévérides, on doit être discredite. Excuse-moi, c'est pas ça, pantoute, là. Je connais des gens qui sont naturels, je connais des gens qui sont sur les sévérides et ils ont tous mon respect parce qu'ils mangent bien, ils bougent bien, ils sont disciplinés, ils s'entraînent même quand ça leur tente pas. Mais c'est juste ça que je trouve triste parce que c'est pas cette opinion-là que t'entends sur les réseaux sociaux, c'est l'autre opinion de genre, ah, tu fais du stock, t'es juste gros parce que tu fais du stock. Non, 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 vraiment pas, là. Puis là, on parlait tantôt de Mike Warren puis là, on parlait du fait que certaines personnes, justement, vont peut-être omettre de le dire puis ça m'a fait penser à un acteur très populaire, très connu, Dwayne The Rock Johnson. Le gars, il a une shape incroyable aussi, je veux dire, c'est toute une pièce d'homme. Je l'ai vu dans Black Adam puis j'étais impressionné. Ses trapèzes sont plus gros que mes quads. Je ne suis pas des gros quads à la base, mais quand même. Mais de l'autre côté, on ne sait pas réellement si The Rock prend des pieds ou non. Puis, est-ce que... Tu as déjà entendu The Rock dans une entrevue en parler? Ben non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'un gars comme The Rock ne peut vraiment pas dire ça étant donné que, tu sais, vous savez, je pense que c'est tellement impossible de ne pas aimer The Rock. Je pense que c'est comme impossible. Il est aimé de tout le monde, mais il est aimé par la planète au complet, par les enfants. Tu sais, Black Adam, tous les enfants, ils vont voir ce film-là. Puis tous les films que Dwayne a fait, je dirais, c'est en majorité des films où ce que les enfants... Tu sais, c'est tout le temps le gros gars d'en haut. C'était pas Welcome to the Jungle. C'est... Jumanji. Jumanji, merci. Ouais, c'est ça. C'est un film d'enfants à base. Fait que... Fait que tu sais, il est aimé par les enfants. S'il commence à avouer sur la place publique, demandant, ben oui, je suis frère des stéroïdes puis tout ça. Ben peut-être que toi, le petit Jim Rott, tu vas être content de dire, ah, regarde, enfin, il le dit. Sauf que ça a un effet pas mal le plus gros que tu penses, là. Tu sais, si, si, comment ça te dit ça, oui, les jeunes, mon Dieu, ils vont tous, quand même, se mettre à faire ça puis tout... Fait que c'est pas... Parce que Dwayne Johnson fait ça puis tout le monde aime Dwayne Johnson, fait que, pourquoi je ferais pas ça non plus? Fait que... Moi, selon moi, c'est une bonne affaire qui garde ça, Loki, là. Mais il y a pas... Tu sais, la fois avec ça, c'est qu'il y a pas... Je pense pas, là... Quelqu'un pourrait me sortir un extrait puis je le sais pas, là, mais je pense que c'est... Tu sais, il va pas parler de ça, là. Je pense pas non plus. Puis il y a des agents, là, je veux dire, de Rock, là, puis comme quand il va sur une entrevue ou peu importe, c'est sûr que, comme eux autres, ils ont un briefing de faire, OK, bien, tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de ça, je suis certain, là. C'est sûr que oui, fait que... Comme ça, il aborde jamais le sujet, il se prend un menteur. Exact. Puis il fait juste comme j'aime avoir de ça. C'est vrai. Absolument. Selon moi, si c'est correct aussi, ça doit de rester de moi, fait que c'est un peu mon opinion là-dessus. Puis honnêtement, ton opinion est excellente. Pour faire du pousse un peu sur qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que je trouve triste, c'est tabou. Est-ce que ça devrait réellement être tabou, le fait de prendre des steroids ou non? Je comprends, comme tu dis, pour The Rock, oui, il y a beaucoup de jeunes qui le regardent, beaucoup de jeunes qui le suivent. Puis c'est sûr que tu veux pas inciter les jeunes justement de dire, bon, si tu veux une shape comme The Rock, qu'il faut que tu prennes des steroids, mais je trouve ça plate que ça soit autant tabou dans la société actuelle de si tu fais des steroids, premièrement, on discredite. Puis deuxièmement, bon, bien, tout dépend de le stock que t'as fait, t'as aucun mérite. C'est pas ça, malheureusement. Non, de ce côté-là, je suis vraiment d'accord. Le fait que ça soit un tabou, selon moi, c'est correct dans une certaine partie parce que très peu de gens sont éduqués sur le sujet. Puis, tu sais, si en application, je veux faire des steroids et tout ça, là, tu t'achètes des steroids, tu sais pas comment te piquer. C'est vrai? T'as aucune idée. T'es comme, je me pique où? Comment je fais ça? C'est quoi la procédure? Puis tout ça. Absolument. C'est quoi le dosage? Qu'est-ce que tu prends? Il y a plein de facteurs. Exact. Fait qu'il y a tellement d'affaires quand même à savoir puis moi, c'est pas vrai parce que j'ai commencé à faire ça, j'étais bien entouré puis tout ça par des gens qui connaissent ça mais le monde qui commande ça puis ils sont vraiment tout seuls là-dedans puis ils écoutent Kevin au gym. Kevin, je parle pas d'un Kevin envers ce qui, c'est juste comme le cliché. J'ouvre hâte à Kevin. C'est juste le cliché, le gros gars au gym qui dit de prendre ça parce que lui, il prend ça puis ça marche. Mais ouais. Fait que... OK. J'aime ça. Puis Matt, ça me fait penser à un autre sujet. J'ai envie de te lancer des questions, Raphaël. Vas-y. Je te lance des questions. Puis là, le premier thème que je veux aborder, c'est je te nomme un nom puis je veux que tu me dises à ton avis, est-ce qu'il est naturel ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. OK. On commence. Zac Efron dans Baywatch. Non. Pas naturel? Mais non. Dwayne The Rock Johnson. Non. OK. Mike Warren. Non. Tu sais, celui, j'ai de la misère à dire son nom. Simeon Panda, je pense que c'est comme ça. Non. OK. David Laid. Ça me prendrait un update. OK. Ronnie Coleman à son premier show. À son premier Olympia qui dit qu'il a fait naturel qu'il a gagné, c'est-tu ça? Ou c'est juste à la première compétition? Non, il n'a pas gagné, excuse-moi. Il a fait la première compétition Olympia, sa première naturelle. C'est ça qu'il disait? Je ne suis pas prêt à connaître ça. OK. OK. Je suis content de l'entendre. Puis tu sais, on parle de David Laid, on parle de Simon Panda qui sont des influenceurs. Puis on parle, là, je disais justement Ronnie Coleman qui est un bodybuilder qui a gagné beaucoup de sites et tout. Mais sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi qui est des strides ou non. Puis qu'est-ce que je trouve plate? C'est que les influenceurs ou les réseaux sociaux sont omniprésents dans la société actuelle. On en consomme beaucoup. Les jeunes en consomment beaucoup. Fait que je trouve ça plate pour un jeune de 15, 16, 17, 14 qui regarde Simon Panda qui dit qu'il est naturel et que le jeune se dit « Ah, ça veut dire que je peux atteindre cette shape-là. » Le gars a une génétique incroyable. Don't get me wrong. Simon a une génétique incroyable. Il s'entraîne fort et tout. Je trouve ça juste plate que certains influenceurs sans nommer de nom préfèrent dire qui sont naturels puis en même temps ça crée des faux espoirs. Ça revient à ce que je te dis un petit peu tantôt, c'est que ça, c'est un choix moral jusqu'à un certain degré. C'est qu'ils ont choisi de vouloir l'attention, le fame, c'est tout ça, over le côté moral de la chose. Parce que le gars peut avoir une bonne shape, mais tout le monde a des bonnes shapes. 100%. Tout le monde, dans le monde du fitness, surtout, on est tellement exposé à tous les gros shapes. C'est une grosse shape puis t'es naturel. Là, tu sors du lot. Là, tu sors du lot. Là, t'es special. T'es quelque chose d'autre. Fait que tu gardes ce côté-là puis les gens, ils croient puis ils sont inspirés parce qu'il y a plein de monde. C'est une minorité qui décide vraiment d'aller du côté obscur de la force. Je dis pas minorité, mais peut-être pas tant que ça. Côté obscur de la force, je suis ton père. Dans le sens de finalement prendre des stéroïdes. Fait que pour ceux qui n'en prennent pas puis qui sont on the edge, puis là, ils voient un gars comme Joe Andrews, mettons, je ne sais pas si c'est qui. Oui, certainement. Joe Andrews, je pense qu'il cligne qu'il est naturel aussi. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il cligne. Dis-moi, à un moment donné, il a cligné qu'il était naturel. C'est comme, there's no way. There's no way. Fait que, des gars de même, bien là, clairement, moi, j'étais naturel puis je le croyais, bien mon Dieu, ce gars-là m'inspirait tellement. Je serais comme, wow, je veux son physique. C'est faisable. Galerie, il le fait naturel. Puis l'autre, il cligne ça aussi puis tout ça, mais c'est du gros billet au bout de la ligne. Certainement. Je t'en lance d'autres noms après. Chris Hemsworth, Thor. Non. Captain America, Chris Evans? Non. OK. Ça fait le tour. Mais l'affaire avec ça, c'est que, bien tu sais, les acteurs de Hollywood, tout ça, tout de même, ça reste que, c'est des gars qui ont des bonnes génétiques. Ce n'est pas des incroyables génétiques genre à la C-bomb, mais ils ont des très bonnes génétiques. Mais non, selon moi, ils prennent tout le temps un peu le pédis, puis tout ça. Pas des affaires de mon gars, mais ils ont vraiment un petit quelque chose, c'est sûr. OK. Dernière question, un sujet légèrement différent. Matt, je t'offre 5 millions. Là, là, tu as 5 millions par année si tu ne dis pas que tu prends des stérides. Ça devient un exemple, tu sais, pense à Thor, Chris Hemsworth. Il se fait quand même beaucoup d'argent par année. Mais là, je te dis, Matt, je te donne 5 millions par année, tu deviens énorme, tu prends de la masse, c'est incroyable. Comme The Rock a grossi de ses 35 à 52, tu prends de la masse, mais tu n'as pas le droit de dire une fois que tu es sur les stérides. OK, c'est sûr. En fait, j'ai tout le temps dit sur le podcast, le podcast s'est fait pour dire les vraies affaires, mais damn right, I'm taking the money. Je préfère, j'essaie de ça. puis me faire pogner puis là-dessus, là, je n'ai pas l'air correct. Tu viens de parler du Leverkin, en gros, c'est quasiment ça parce que c'est très lucratif. C'est ça, c'est ça. Par contre, mais tu sais, il y a une différence un peu parce que, est-ce que c'est de faire des vidéos puis de dire que je ne prends pas de stock puis tout ça? Ah, ça, c'est bon. Là, ce n'est pas la même affaire. Très bon point. On va mettre de dire un million puis je le fais. C'est ça, c'est comme Chris Hemsworth, il n'en parle pas. Puis quand il y a des vidéos sur lui, il n'en parle pas non plus. C'est omette de dire, c'est même un peu comme The Rock, l'exemple de The Rock qu'on disait, fait que ce n'est pas la même chose. Mais là, de faire des vidéos, intentionnellement, tu prends ton temps pour dire à tout le monde qu'ils sont dans le champ puis non, puis moi, je n'ai jamais... Là, c'est vraiment du mensonge. J'aime ton point, Matt. Ce n'est pas la même affaire. Là, j'aurais de la misère, honnêtement. Moi, là, je ne serais pas... Je ne pense pas... Moi. Oui, non. Je ne donnerais pas bien une minute. Excellent point. J'adore. Omette de dire, mais oui, 100%. Je ne comprends pas. Je pense que ça fait un bon tour de ce qu'on voulait parler au niveau des gens naturels ou non. Ça reste que, je pense comme toi, Pimon, on a une opinion qui est similaire du fait que tu sois naturel ou que tu prennes des stéroïdes. Si tu t'entraînes fort, tu manges bien, tu dors bien, tu bouges bien, bien, sois fier de toi. Comporte-toi pas aux autres. Comporte-toi pas à Sibom, comporte-toi pas aux gens que tu vois sur les réseaux sociaux. Comporte-toi à qu'est-ce que tu étais, qui tu étais l'année passée, hier, la semaine dernière puis continue de progresser parce que si tu as pris 20 livres dans les deux dernières années, sois fier de toi. Il ne faut juste pas que tu regardes les réseaux sociaux puis tu te compares à une autre personne de 18, 20, 22, 24, 26 puis tu es comme, OK, lui, il est plus gros que moi. Ce n'est pas ça. Sois fier de toi. Il n'y a trop, puis ce n'est même plus une question d'entraînement puis de stock puis de nutrition. L'aspect génétique rentre vraiment en ligne de compte. C'est ça aussi. On ne peut pas se comparer avec les autres vraiment. C'est le temps que tu es comparé avec les autres, selon moi, c'est une compétition avec le monde de ta catégorie, tout simplement. À part de ça, c'est un rapport de comparaison. C'est pour ça, c'est comme, ça me fait penser. Première fois que j'ai regardé le show de M. Olympia. Première fois, c'était en 2012, je pense. Je ne suis plus certain. En tout cas, c'est la première année que Philippe a gagné. C'était la première fois que j'ai regardé M. Olympia. Si vous n'avez pas fait l'expérience, faites-le. Moi, ça m'avait frappé. Je regarde le show et ça fait comme deux heures que je regarde ça et toutes les compétitions passent toutes. Je vois juste des physiques. Je suis exposé aux physiques élites mondiales. On recule. J'avais 16-17 ans dans ce coin. À un moment donné, ça fait deux heures, j'écoute ça. Je me lève pour aller aux toilettes. Je croise un miroir. Et mon Dieu, Seigneur! Hé! Hé! Tu sais comme, j'avais comme, je me dégoûtais, littéralement. Je me dégoûtais. J'étais comme, hé! Tu sais, je suis tellement rien. Je suis tellement rien. Ça n'a aucun bon sens. Puis tu sais, ça m'a comme joué dans la tête un petit peu. Mais là, je le savais qu'il y avait, tu sais, j'étais conscient que, OK, je regarde M. Olympia aussi, mais ça a fait mal un peu parce que là, je ne m'associais plus à l'entraînement. Tu sais, à ce moment-là, c'était pas, les réseaux de ça, c'était moins fort. Tu sais, il y avait Facebook, mais sur Facebook, j'avais le monde avec qui j'allais au secondaire. Absolument. Fait que, je ne voyais pas grand-chose à part les photos de, hé, on a bu chez telle personne en fin de semaine. On est allé à la cabane à Mike. Tu sais, la fin de semaine. Fait que, tu sais, c'était bien que ça. Fait que, je ne voyais pas des physiques malades, là, tu sais, tant que ça. Oui. Puis à mon gym, où est-ce que je m'entraînais? Je m'entraînais dans un tout petit gym. Je salorte aux gens qui viennent de boire noix puis qui connaissent le Gym Action. Je fais de la pub pour le Gym Action quasiment. Écoute, petit gym, là, avec un solide bodybuilder là-dedans, là, qui a fait ça toute sa vie, dans le fond, pour ceux qui ne le connaissent pas, Steph, pour, si ça vous tente, un gros training hardcore comme si tu allais au Metro Flex, allez-y, allez le voir. On va être super content. Fait que, je m'entraînais là puis de mon âge, tu sais, j'étais correct. Je n'étais pas le plus, plus en shape, sauf que je t'enchaîne. Puis là, si j'étais comme, quand j'en regarde le sein de plus, j'ai dit, tiens, ben, OK. Allez, mettons que je ne vaux pas grand-chose puis là, je ne m'associais plus du tout au fitness. Fait que, ça m'a comme fait mal. Mais là, l'affaire aujourd'hui, c'est que ce n'est vraiment plus la même affaire. C'est que les jeunes sont constamment remis à leur place, avec les réseaux sociaux parce que tu suis tous les bodybuilders qui sont trendy puis là, tu vois leur shape à tous les jours puis là, tu es tout le temps genre, OK, je ne suis rien. Oui. Je ne suis rien. Absolument. Absolument. Tu vois du monde, exemple, moi, j'ai 26 ans puis tu vois du monde de 18 ans qui me hâte en goal. Le gars, même il y a 16 ans puis il est plus massif que moi. Puis là, tu te poses des questions genre, comment il a fait pour être autant massif puis après, tu te dis, bon, ben, je me compare à lui, je ne vaux pas de la marde mais comme qu'on parlait un petit peu plus tôt, ce n'est pas une question de comparaison parce que là, les réseaux sociaux, malheureusement, il y a un côté plus obscur à ça qui est, des fois, il y a peut-être des petites retouches qui sont faites. Des fois, il y a des affaires que tu ne sais pas derrière la caméra qui se produisent pour que la personne soit encore plus massif, plus beau, plus belle, etc. C'est juste ça que je trouve un peu triste. Les gens qui ont 15, 16, 17 ou peu importe l'âge que tu as, je sais qu'on consomme beaucoup de réseaux sociaux en ce moment, mais il ne faut juste pas oublier que c'est un couteau à double tranchant. C'est le fun, passer du temps dessus, mais il ne faut pas que ça fasse en sorte que votre image que vous voyez maintenant est moins belle qu'elle était la veille parce que tu as vu un beau gars ou une belle fille ou quelqu'un qui est massif. J'ai déjà dit une couple de fois, mais pour vrai, c'est important de comprendre la différence entre aspiration et quelqu'un qui est drague down parce que moi, je n'ai pas mon dire que dans la vie, il n'y a rien de nerd, ça n'existe pas ça me drague down ou ça me propulse en ce moment. Il y a un des deux, ça fait un des deux, ça ne fait pas de quoi me nerd. Ça peut me propulser à un certain niveau comme ça peut me drague down à un certain niveau. Le fait que tu me dises juste qu'on parle et tu dis « Ah, c'est que t'es là, même. » Juste que tu me dises ça. C'est comme un joke. « Ah, c'est une joke. » « Ouais, ouais. » Mais ça me drague down ou ça me propulser à un certain niveau. Ça va peut-être drague down mais genre de ça, mini, mini, mini peu, sauf que ce n'est pas nerd. Il n'y a jamais rien de nerd. Pour ça, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas nerd. Ça te drague down ou ça te propulse. C'est un des deux. Si justement, tu vois des physiques et tout ça et on dit « Les filles, vous ne pensez jamais que vous avez assez des grosses fesses et tout ça. » « Ah, mais là, moi, je veux des plus grosses fesses. Je veux avoir un cul énorme dans mes leggings et tout ça. » Parce que tu vois tout le temps ça. Tu es tout le temps constamment exposé à ça sur les réseaux sociaux mais tu sais, essaie donc de réévaluer deux secondes. Ok, finalement, ces filles-là que je suis, toutes les filles que je pense qui m'inspirent. « M'inspire-tu vraiment ou une complexe? » Absolument. Puis tu sais, ça ne coûte rien de faire un petit ménage dans ses abonnés. 100%. Ça ne coûte absolument rien de faire un petit ménage de faire comme « Bien, je veux on-follow ça, 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 ça. » C'est bien correct. Vous avez le droit de le faire. Puis savez-vous que vous pouvez tester ce que j'ai fait puis si vous n'aimez pas ça, réabonnez-vous. That's it. Regarde comment tu te sens peut-être un petit peu mieux aussi avec toi-même. Parce qu'il y en a justement que les réseaux sociaux, ça va les drag down à un certain niveau. Il y en a d'autres que ça les drag down moins puis il y en a d'autres que ça va les propulser. Mais c'est différent d'une personne à l'autre. Oui. Mais juste parce que tu aimes la shape de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il t'inspire. Ça se peut très bien que ça te drag down. Certainement. Ça fait que c'est juste de garder ça en tête et puis c'est beaucoup plus sain des fois de faire juste un petit ménage là-dedans. Puis merci de l'apporter comme ça. Je l'avais, honnêtement, je n'ai jamais vu de cet aspect-là. Puis je peux l'utiliser un peu comme exemple de moi. Je vais voir quelqu'un de 18 ans, 16 ans qui est beaucoup plus massif que moi. Indirectement, ça va me drag down de dire, je suis à 26 puis le gars a 18, 16 puis il est plus massif que moi. Mais je vais regarder des animes à ma maison, exemple ceux qui ont déjà vu Demon Slayer. Je regarde des animes, je vois un des personnages qui a des bras énormes qui ne font pas de sens puis je suis comme, oh, je veux avoir de l'air de ça. Mais ça, ça me push forward. Encore une fois, c'est une question de perception. C'est sûr. Toi, à ce moment-là, peut-être que ces gens-là de 18, 16 ans, peu importe, juste tu te désabonnes puis tu ne seras plus exposé à eux autres. Ce feeling-là de te sentir comme, je suis rendu à 26, c'est wow, OK, il faudrait que je me donne un coup de pied dans le cul et tu l'aurais moins. Certainement. Je serais plus fier de la personne qui a été finalement. Absolument. Fait que, c'est un peu ça que je voulais, que les gens n'oublient pas avec les réseaux. C'est tout un affaire. D'après moi, je suis certain qu'il y a des études qui vont sortir là-dessus, comme dans 10 ans, par rapport à tout les faits néfastes qu'il y avait ça a eu sur la psychologie. J'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Ah, il me semble qu'on avait un petit review à faire sur un produit. Oui, je m'en vais le chercher tout de suite. Excellent. Fait que là, maintenant que j'ai le supplément qu'on va parler, c'est un supplément qui est unique que plusieurs personnes ne connaissent pas et d'autres connaissent. Je présente le G-Fuel. Puis là, le G-Fuel, est-ce que c'est un pré-workout? Pas vraiment. T'en as-tu déjà entendu parler, Matt, du G-Fuel? J'en ai jamais entendu parler jusqu'à temps que tu me montes ça tantôt pour me dire. OK, parfait. G-Fuel, donc G-Fuel, comment que j'aime décrire cette compagnie-là ou ces suppléments-là? C'est des suppléments pour les gamers ou pour les gens qui ont besoin, en parenthèse besoin, d'être productifs dans tout ce qui est jeux vidéo, travail, on peut dire programmation, on peut dire tout ce qui est qui demande un certain niveau de concentration et de fonction cognitive présent. Puis G-Fuel, vos branding, c'est extrêmement populaire. Cette entreprise-là, cette compagnie-là, quand tu parles d'un gros YouTuber qui est dans l'univers numérique, il est quasiment sponsored automatiquement par G-Fuel. Il y a du positif et il y a du négatif de ce produit-là. Puis aujourd'hui, je ne vais pas trop embarquer en détail dans tout ce qui est le dosage. Je vais te dire mon opinion qui est peut-être différente. C'est-tu G-Fuel pour Gaming Fuel? Je pense que oui. Tu me dirais que ça fait bien trop de sens. Honnêtement, ça fait vraiment du sens puis je n'ai même même pas pensé. Ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Au niveau G-Fuel, il y a plusieurs saveurs puis c'est sur ça qu'ils mettent de l'avant. Ça goûte le ciel. Matt, tu y as goûté il y a quelques instants puis je veux ton opinion. L'affaire avec ça, c'est ça. Peut-être que vous m'avez vu ou vous ne m'avez pas vu pendant le podcast prendre des petites gorgées de mon shaker. Je suis comme je n'étais plus capable. Honnêtement, ça peut. C'est vraiment fucking beau. C'est délicieux. C'est vraiment bon. Honnêtement, pour le goût, 9.4 sur 10. 9.6. Ça goûte le ciel. Tu sais, quand tu regardes au niveau du blend derrière, sans trop embarquer, par scoop de 7 grammes, tu as 1 gramme de taurine. Tu as 999 mg de L-thyrosine. 999, pourquoi ils n'ont pas mis 1 gramme? Je ne sais pas. C'est des réglementations. Exact. Absolument. Tu as 500 mg de L-citrulline malade. donc un mélange de citrulline et d'acide malade. Mais quand tu regardes au niveau du bodybuilding, la majorité des pré-workouts, exemple, qui vont être sur l'accent de, on va dire, la pompe, vont avoir entre 6 à 10 ml de L-citrulline malade. Lui, il en a 500. C'est là que le point embarque de, ce n'est pas pour l'entraînement. C'est pour plus optimiser les fonctions cognitives. Pour le focus. Pour le focus, exact. Il est plus monté pour ça, puis c'est bien correct. Exact. Puis l'on brandé avec une route au-dessus. Exact. Donc là, ça vient me chercher personnellement. Je suis comme, OK, je voulais l'essayer, je l'ai vu. Mais c'est un excellent point. C'est brandé pour justement tout ce qui est gaming, tout ce qui est jugé. Gamer doivent souvent aimer la route au-dessus. Ça goûte le ciel. Mais au niveau du dosage, ce n'est pas optimal. Il n'y a pas beaucoup d'altirosine à l'intérieur. Tu as 50 mg de caffeine, ce qui est approximativement un café moyen ou agrain chez Tim Horten. Qu'est-ce que j'aime dire de ce produit-là, c'est que tu peux en boire un, tu peux boire deux scouts sans aucun problème. Mais ce n'est pas optimal au niveau de tout ce qui est focus, concentration. C'est un beau, bon, pas cher avec un marketing incroyable. Niveau goût, honnêtement, je donne un 9 sur 10. Ça coûte le ciel. Niveau dosage, je donne un 5.5 sur 10. Mais encore une fois, pour ceux qui n'aiment pas boire du café... Ça dépend, c'est ça. Il y a une raison, mettons, tu veux vraiment plus gamer, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Si tu n'aimes pas boire du café, tu n'es pas un fervent des boissons énergisantes, ça fait vraiment du sens. Ça ne revient pas trop cher, le scoop. Comme là, il y avait une vente que tu en as jeté un et tu en as un autre gratuit. C'est très intéressant. Mais montre-donc la scoop, comment est-ce qu'elle fait? Ouh! Ça, là, je leur lève mon chapeau. Il y a peut-être d'autres entreprises au niveau pré-workout ou supplément qui ont fait ça. Je ne peux pas encore. Mais J-Fuel, c'est les premiers que je vois. Si on en regarde un petit peu plus près, habituellement, le scoop plus classique, comme vous voyez, arrête juste ici. Ben, eux, ils ont fait un petit entonnoir en haut. Pourquoi? Parce que si j'ai met une bouteille d'eau et que tu veux le déposer à l'intérieur, ça ne tombe pas partout. Ah oui, c'est vraiment vrai. Et c'est du génie. C'est si simple, mais si pratique. Et puis tu sais, je me souviens dans le temps, je pense que c'est Ghost qui ont commencé à faire ça, à mettre leur scoop à l'intérieur du couvercle. Est-ce que tu commences à faire ça? Ben, c'est pas Allmax. Je pense que c'est même Allmax. Parce que j'ai vu Ghost qui l'avait fait sur leurs produits, leurs protéines. Puis Allmax, j'étais comme si simple, mais un excellent marketing. Allmax, effectivement, c'était super bon. Fait que 9, moi, je donnais 9.6 au niveau du goût. Mais bon, sinon le blême, c'est juste ça. Ça demande pourquoi tu l'utilises tout simplement. Exact. Fait que oui, je pense que ça fait le tour pour le podcast de cette semaine. Ça fait le tour. Fait que clairement, je vais essayer de te reviendre dans le podcast. On n'a pas parlé de bonnes, des beaux sujets de conversation. C'est super cool. En espérant que vous avez aimé ça, là, la plus belle paix, vous pouvez nous faire, nous autres, un 5 étoiles sur iTunes. Là, maintenant, tu peux rater 5 étoiles sur Spotify. Fait que si vous pouvez faire ça, si vous pouvez nous laisser un avis, mon Dieu, vous êtes vraiment comme All-Star. Ça serait vraiment la plus belle paix pour nous donner. Share dans ta story. Peu importe. Tout ça, ça nous fait grandement plaisir étant donné qu'on fait ça pour vous autres et tout ça, pour vous éduquer et vous donner, vous déduquer, mais pas juste pour vous éduquer. C'est comme vous pouvez le voir. Fait juste, parler des vraies affaires de notre opinion et c'est pas sugarcoat ou rien de ça. C'est vraiment ce qu'on pense tout le temps. Fait que c'est un peu ça. Merci à tout le monde. On se revoit dans un autre épisode. Salut! Bye!